Et donc bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai reçu le 65ème unboxing et donc l'unboxing le plus énorme de toute ma chaîne YouTube à ce jour. A la base c'était ce Goku si vous vous souvenez bien, 400€, un magnifique Goku d'environ je crois quasiment une quarantaine de centimètres et tout. Donc là aujourd'hui on s'attaque pas à une figurine manga, vous l'aurez vu dans le titre une fois de plus. C'est une figurine Assassin's Creed Odyssey une fois de plus, Assassin's Creed Odyssey comme le 63ème qui était du coup l'Alexios qui est juste là au-dessus. Je vous le remontre, voilà juste ici je l'ai mis là au-dessus, je trouve que ça rend super bien. Et donc je me suis encore repris un Alexios mais pas n'importe lequel les gens, pas n'importe lequel. Mais vous l'aurez vu, de toute façon vous l'aurez vu dans le titre sur la miniature, voilà un unboxing à 750€, ce n'est pas rien clairement, voilà. Ce n'est clairement pas rien sachant que celle-ci a coûté 400, là c'est quasiment le double, je sais je pète un plomb et tout. Mais je me fais plaisir, j'ai une collection, je suis un vrai collectionneur maintenant. Et donc la figurine, le colis il est juste là. Regardez la taille qu'il fait, il est là le colis, il est juste énormissime. Je vais placer la caméra pour qu'on puisse le voir et tout. Mais bref, vous allez voir, ça va être énorme, c'est vraiment de la bombe. C'est parti, je ne vais pas perdre plus de temps. Donc voilà, comme dit, le colis est juste là, il est vraiment énorme. Voilà, si vous regardez par rapport à mes mains et tout. Bref, il est géant, il est beaucoup plus grand, ou en tout cas, en hauteur, il est plus grand que celui-là de Goku, que j'avais eu, la froide colère de Sengoku. Et apparemment, c'est la figurine numéro 1070. Parce que oui, vous l'aurez compris, une figurine à un tel prix, forcément, c'est une figurine en édition limitée. Et donc, on n'a pas 10 000 comme ça dans le monde. Et donc c'est parti, je vais m'armer de mon cutter. D'ailleurs, j'ai oublié de le sortir comme un con. C'est clair, ça ne va pas le faire. C'est un monstre. Clairement, le colis est énorme. Wow. Et voilà, les gens, du coup, j'ai décidé de poser la boîte ici même, sur ma commode. Juste pour vous dire, parce que l'unboxing sera compliqué avec mon bureau là-bas derrière, vu qu'il est vraiment petit. Et qu'il y a les étagères au-dessus. Donc voilà, la boîte. Regardez-moi ça. La boîte est juste énorme. Regardez, elle monte jusqu'à mon étagère. Ou jamais, mais mon gars, il y a longtemps de cela, elle monte jusque là au-dessus. Et donc, elle est posée là. Elle est vraiment immense. Voilà, je la prends comme ça pour vous dire. Je la prends comme ceci. Voilà, le magnifique. Le magnifique emballage. La magnifique boîte. Elle est marquée dessus. Legendary Edition Alexios. Alexios avec le symbole d'Assassin's Creed Odyssey, juste là. Voilà, je vais ouvrir la boîte par au-dessus. Alors, oh là là, c'est bon les gens. C'est exactement comme on avait avec la froide colère de Sangoku. Alors déjà, on a un petit plan pour pouvoir monter la figurine. Et donc ça, c'est toujours très, très utile pour une figurine à ce prix-là. Et bien entendu, on a le certificat d'authenticité. Et oui, magnifique certificat. Voilà, juste magnifique. Donc, Assassin's Creed Odyssey. Legendary Edition Alexios Certificate of Authenticité. La numéro 1070 sur 1900. Et franchement, je suis hyper content parce que j'adore, vous savez vous-même. J'adore les nombres piles, quoi. Les nombres avec un zéro à la fin. Et donc là, avoir la 1070 tout pile sur 1900, c'est juste énorme. Et comme dit les gens, seulement 1900 exemplaires dans le monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a seulement 1900 personnes qui ont cette figurine dans le monde entier, quoi. Peut-être qu'il y en a qui en ont pris deux. Je ne sais pas, mais voilà, quoi. Je fais partie de 1900 personnes, quoi. Je suis le 1070ème. Ou en tout cas, j'ai la figurine numéro 1070 sur 1900. Alors que je rappelle que le Goku, la froide colère, il y en avait quand même 4000 dans le monde. Alors que là, il y en a seulement 1900. Ce n'est rien du tout. C'est clairement, c'est rien du tout. Et j'en possède une, juste pour vous dire. Allez, c'est parti. Comme dit, j'arrête de blablater. On va devoir sortir la figurine. Et voilà, on est de retour. J'ai réussi à sortir la figurine. Alors, c'était assez compliqué. Quand on est seul, c'est toujours compliqué. Surtout qu'on n'a pas de ruban pour sortir. Mais ça va, je l'ai géré. Et donc, voici le polystyrène en face de nous. Alors après, c'est toujours la flip parce que je ne sais jamais trop dans quel sens on va être. Si on va être dans le bon ou dans le bon essence. Attention. Alors, ouais. Là, il y a déjà un morceau de la figurine qui est dans l'autre sens. Alors, ouais. Il me semble que du coup, j'étais à l'envers. Ah, je vous l'ai dit, il suffit que je sois à l'envers et c'est la merde. Alors, attendez. On ne va pas faire le con. Oh, qu'est-ce ? Waouh, il y a encore le stretch qui fait chier. C'est bon. Waouh, la figurine, comme dit, est énormissive. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'elle fait dans les 64 cm, 63, 64 cm de hauteur. Pour vous dire, c'est clairement un titan. Je n'ai jamais eu de figurine aussi grosse que celle-là. Et donc, c'est parti. Je vais toujours vous montrer pièce perte. Oh, putain, elle est énorme. Je vais vous montrer, les gens. Ne vous inquiétez pas. Je vais tout vous montrer. Je vais sortir pièce par pièce les choses. Voici, déjà, pour commencer, le socle de la figurine. Alors, déjà, je vous montre le dos du socle. Voilà, ce qui est au parterre, quoi. Assassin's Creed, Odyssey, voilà. Ubi Collectible, une fois de plus, 1070 sur 1900. Ubisoft et tout, magnifique. Et voilà le socle. Alors, excusez-moi, il était assez lourd. Du coup, j'étais obligé de le poser. Regardez-moi la taille du socle. Clairement, c'est énormissime. Il est énorme. Regardez-moi ça. Une genre de statue, une méduse. Voilà, c'est clairement la statue de la méduse. Avec les serpents qui ressortent et tout. Enfin, voilà, quoi. Ça, je vous montrerai après plus en détail. Là, pour l'instant, je vais déjà tout poser et tout. Mais voilà, vous voyez déjà le socle. Regardez par rapport à ma main. Regardez clairement. Je vais faire des comparatifs, clairement. J'ai des figurines pour faire des comparatifs. Alors, je vais en faire. Par exemple, si vous voulez voir le socle par rapport à la figurine de Silica. Voilà. Vous voyez clairement la taille, la différence entre les deux. Ensuite, du coup, maintenant qu'on a le sublime socle énormissime, juste top de la méduse. On va sortir autre chose. Je ne sais pas. Je regarde, je regarde. Là, il me semble que nous avons du coup la lance d'Alexios. Parce qu'il est équipé d'une lance. Alors, on va regarder ça ensemble. Là, je suis un peu essoufflé, carrément. Juste pour vous dire. Donc, voilà. Là, on a une partie de la lance. Parce que lui, la lance est vraiment énorme. Elle est en deux parties. Donc, là, on a une partie de la lance. Regardez-moi ça. La superbe lance, juste ici. Les détails sont ouf, comme dit. Vraiment, en bois et tout. Ah, c'est génial. Donc, on a une partie de la lance. La deuxième est juste ici. Comme dit, figurez une commandée sur le site d'Ubisoft. Ce qui est un peu normal, du coup. Le site UbiClub, Ubisoft et tout. Donc, ça, ça sera la lance à mettre dans la main d'Alexios. Et donc, il aura une lance énorme comme ça. Ça va vraiment être génial. Ensuite, nous avons donc... Alors, pour lui, nous avons aussi la main. Donc, là, par exemple, c'est la main. Et il tient déjà la lance de Leonidas. Voilà, la fameuse lance brisée. La lance de Leonidas. Cette arme ultime qu'on utilise dans le jeu pour assassiner nos proies. Et regardez la qualité. Regardez-moi ça. Oh là là. C'est tellement beau. C'est tellement propre. Voilà. Une des mains. Ici. Voilà. C'est bien ce que je pensais. On a l'autre main. Et du coup, qui va permettre de mettre les deux lances, ici même. Voilà. L'autre main, juste ici. Enfin, l'autre bras et la main, du coup. On a ensuite la cape d'Alexios. Voilà. Regardez-moi ça. Magnifique cape. Avec un petit effet, juste ici. Un genre d'effet tissu. Et là, voilà. Un genre de fourrure, comme ça, ici. Donc, tout est en PVC, bien entendu. 100% PVC de super bonne qualité. Voilà. Donc, la cape qu'on mettra sur Alexios. Du légendaire Spartiate. Là, la fameuse touffe au-dessus. Ça, j'adore. Chez les Spartiates, j'adore ça, là, sur le casque. Comme dit, pour les vrais connaisseurs qui ont les noms spécifiques et tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ne me criez pas dessus, parce que moi, je ne connais pas. Mais voilà. Regardez l'expression et tout d'Alexios. Ah là là. Il vénère. Magnifique. Donc, la tête, juste ici. Et le corps d'Alexios, juste ici. Il est énormissime. Regardez. Comme dit, je vais vraiment monter la figurine pour bien vous montrer en détail. Mais voilà, quoi. Je vous montre aussi le moment où je déballe tout. Voilà. Et donc, voilà, les gens. C'est bon. J'ai monté le monstre. Le titan. Voilà. La figurine est juste énormissime, comme dit. Que ce soit le prix, que ce soit la qualité, que ce soit la taille. Elle est géante. Et donc, maintenant, je vais tout simplement vous la montrer de plus près. Pour tout simplement vous donner mon avis et tout. Même si, bon. Je pense clairement qu'il n'y a pas vraiment énormément de choses à dire. Tellement c'est propre. C'est nickel, quoi. Bref. On commence par le socle. Donc, comme dit. Un socle vraiment énormissime où Alexios prend appui dessus. Comme dit. Des ruines qui représentent la méduse. Voilà. Et des détails vraiment parfaits. Genre là. Les dents de la méduse. Là, voilà. Le regard et tout. Bref. Le visage. Ici, on a les serpents. Voilà. Les fameux cheveux de serpents. En plus, d'ailleurs, comme dit. Il y a une vidéo sur le jeu où j'ai affronté la méduse. Alors, clairement, c'est sympa d'avoir un socle comme ça. Mais comme dit. Voilà. Le socle est vraiment énormissime. Et les détails sont présents partout. Même à l'arrière. Même à l'arrière de la figurine. Après ça, vous verrez quand je ferai les différents plans. Ensuite, vous le voyez. Vous le voyez. La puissante Alexios avec sa tenue de Spartiate légendaire. Voilà. Donc, regardez les détails. Vraiment topissime. De la tenue. Quoi que ce soit du bas. Ou jusqu'au-dessus. Là, les petites parties. Dorées qui passent sur la tenue. Donc, comme dit. Tout est en PVC. Mais comme dit. La qualité est vraiment topissime. On voit clairement les différences. Entre les endroits où ils veulent représenter le tissu. Les endroits où ils veulent représenter la fourrure. Enfin, voilà. Là, on a les petits trucs de la tenue qui descendent. Là, voilà. On monte un peu. Là, alors. Je ne sais pas ce qu'il y a marqué. Là. On dirait qu'il y a marqué. Ouais, non. Je ne sais pas. Ça va être du grec. Juste ici. Là, au niveau de la ceinture. Voilà. Comme dit. Il prend appui ici. Donc là, en dessous du pied. Eh bien. On peut insérer la figurine dans le socle. Et ici, il y a juste un système d'aimants qui est en dessous du pied. Voilà. Donc, la posture magnifique. Les proportions topissimes. Bien musclées et tout. Là, il a la lance qui est super longue. Regardez-moi ça. Elle est vraiment énorme, la lance. Et elle est juste géniale. La lance de Spartiate, bien entendu. Là, au-dessus, on a le fameux plastron, comme dit. Avec les petits symboles de Sparte. On a, voilà. Magnifique. Cité détail partout. Voilà. Juste ici, la fameuse lance brisée de Léonidas. Magnifique lance brisée. Et donc, là. Alexios. Voilà. Regardez-moi ça. Alexios avec de la rage. Regardez. Oh, voilà. Ce plan-là. Ce plan-là, avec le regard vénère. Et là, les dents, comme ça, qui ressortent. Ça, c'est le Spartiate. Ça, c'est clairement le Spartiate pur et dur. Voilà. Alexios, l'assassin. Le Spartiate. Le mercenaire. Bref. Vraiment. Wow. Regardez. C'est là qu'on voit la qualité. C'est là qu'on ressent le personnage vivre face à nous, quoi. Avec cette fameuse tenue qu'on retrouve dans le jeu. Et donc, ce fameux casque de Spartiate légendaire. Magnifique. Voilà. Avec, là, les fameux ornements sur le casque. Et donc, ce fameux... Cette fameuse chose que j'adore, là. Les fameuses plumes, là, qui ressortent au-dessus. Et donc, juste derrière, la cape. La cape rouge avec des trous dedans et tout. Un petit effet de tissu sur la cape. Et donc, là aussi, la fourrure. Et après, bien entendu, je n'ai pas besoin d'en parler. Vous voyez bien les dégradés, les différents teintes. Les différents dégradés sur la figurine. Du noir qui part sur du rouge un peu plus clair. Là, ici aussi, on a du noir qui part des fois sur du marron, comme ça, châtain. Bref, c'est vraiment génialissime, quoi. Et aussi, la qualité par rapport aux différentes parties de la figurine, quoi. Là, vraiment, on a l'impression que c'est... On a l'impression que c'est un peu rouillé, quoi. Un peu doré, alors que ça reste du PVC. Et c'est ça qui est génial, quoi. Et comme dit, là aussi, voilà, des petits dégradés. Du noir qui part sur le rouge. Bref, la figurine est juste énormissime. Clairement, elle vaut largement son prix. Édition limitée et tout. Bref, c'est magnifique, les gens. C'est magnifique. Moi qui pensais vraiment que le Goku allait être l'ultime figurine de toute l'année. Vu le prix qu'elle a coûté, vu la beauté que c'était. Et bien là, on a clairement trouvé son maître. Parce que même si le Goku est génial, on ne va pas se mentir que cet Alexios, il pète à mort aussi. Là, clairement, on ne va pas se mentir. Avec le fameux certificat, vraiment, 1070. Je suis vraiment hyper content, quoi. Vraiment, j'adore avoir ce nombre pile et tout pour cette figurine. Magnifique. Donc, comparatif de taille, les gens. Comparatif de taille. Vous l'avez vu avant avec Silica. Vous n'inquiétez pas. Le certificat, il est dans du plastique. Donc, je mets la figurine dessus. Mais ça ne l'abîme pas, ça ne le salit pas. Vous n'inquiétez pas. Moi aussi, je tiens à ce certificat. Clairement, c'est très précieux. Mais voilà, quoi. La différence entre Silica... Voilà, la petite Silica. Salut, c'est moi. Et Alexios, légendaire. Voilà, clairement. Regardez, c'est hallucinant. On dirait vraiment une petite insecte face aux monstres qu'on a face à nous. Clairement, regardez, par rapport à ma main. Vraiment, c'est... Elle est énorme. C'est la plus grosse de mes figurines. Et là, je vais essayer de vous faire le... Mais clairement, le... Le comparatif ultime avec le Goku. Voilà, je vais vous faire dans quelques instants. L'ultime comparatif entre la froide colère de Goku et donc l'Alexios légendaire. C'est parti, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, pour clairement vous faire une idée des gens de la différence de taille entre ces deux figurines. Voici la Goku, la froide colère de son Goku et tout. J'avais eu mon ultime figurine à 400 euros. Magnifique Goku qui était vraiment ma plus grande des figurines et la plus belle et tout que j'avais. Avec un putain de Goku. Et bien, regardez moi ça. Voilà, la différence de taille. Là, clairement, vous pouvez vous faire un avis sur la taille de cette Alexios. Quand vous regardez par rapport au Goku qui sous l'ennepa qui, comme dit, fait dans les... Comme dit, 43-44 cm. Et bien là, comme je vous l'ai dit, ce Alexios, il est au moins dans les 63-64. Et donc, regardez la différence de taille, la différence de largeur. Que ce soit même le socle, il fait quasiment le Goku lui-même, quoi. C'est vraiment hallucinant, quoi. C'est juste hallucinant. Et donc, magnifique. Donc voilà, c'est bon les gens. J'ai deux ultimes figurines dans la collection, clairement. A la base, j'en avais une. Maintenant, j'en ai une deuxième. Une figurine en édition limitée avec seulement 1900 exemplaires dans le monde. Et c'est ça que je kiffe le plus. C'est que le personnage, je le surkiffe comme le jeu. Et surtout, la figurine aussi, je l'adore. Alors, comme dit 750€, ça coûte cher. Mais voilà, comme je le dis et comme on me dit autour de moi, il faut se faire plaisir dans la vie tant qu'on le peut encore. Et tant qu'on a les moyens surtout de se faire plaisir. Et bien, il ne faut pas hésiter. Et il faut se faire plaisir, quoi. Et là, clairement, c'est ce que je me suis fait. Je me suis fait un putain de kiff. Et je me suis acheté cette figurine à 750€. Et franchement, je ne suis tellement pas déçu. Et ma collection va vraiment être au summum, clairement, avec ce nouveau monstre qui la rejoint. Voilà, les gens, dans quelques secondes, cette figurine sous plusieurs angles. Alors, n'hésitez pas à rester parce que vous savez vous-même que les plusieurs angles de figurines, c'est toujours vraiment magnifique à regarder. Car on admire vraiment à fond la figurine, le personnage et tout. Et sinon, moi, je vous remercie d'avoir regardé ce 65e unboxing sur la chaîne. Et comme dit, ce n'est pas fini. Il va encore en avoir. Même si ça ne sera pas aussi gros que celui-là. Il ne faut pas non plus abuser. Allez, gens, très bonne journée. Très bonne soirée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501